Voilà, donc avant de nous lancer dans le thème du jour à proprement parler, deux, trois petites explications préalables dont nous aurons besoin, nous aurons besoin de les maîtriser en tous les cas. Alors ici, moi je vais faire le travail, les manipulations, dans un vrai terminal, avec un vrai interpréteur Python, mais je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de réaliser les manipulations que je vais faire là, de les réaliser, soit sur le site Replit, soit sur le site Trinket, que nous avons déjà utilisé. Si vous avez un interpréteur Python à votre disposition, sur votre ordinateur, c'est bien mieux. Mais tout ce que je vais faire, sauf évidemment l'introduction, l'entrée dans l'interpréteur, tout ce que je vais faire est faisable dans les émulateurs que vous connaissez maintenant. Bien, je vais donc travailler en langage Python, et donc pour cela, dans mon terminal, je vais lancer l'interpréteur Python 3. Voilà, il est lancé, j'ai le message d'introduction habituel qui n'a pas d'importance pour nous. Allons-y. Alors ici, mon objectif aujourd'hui, ce sera d'utiliser des fonctions mathématiques, des fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, rien de plus. Est-ce que l'interpréteur Python est capable de travailler avec les fonctions mathématiques ? Alors si j'essaye, si je demande par exemple d'écrire le contenu, enfin le résultat de cosinus de, mettons, cosinus de zéro, ça, tout le monde connaît la réponse, et l'interpréteur Python nous répond, il nous répond que le nom cosinus n'est pas connu, is not defined. Pour quelles raisons ? Donc la raison, c'est exactement la même, qui fait qu'on n'a pas toujours dans la mémoire de l'ordinateur toutes les fonctions, histoire de ne pas surcharger la mémoire. Donc si on est sûr de ne pas avoir besoin des fonctions sinus et cosinus et d'autres fonctions mathématiques, pourquoi les mettre dans la mémoire, pourquoi mettre les méthodes de calcul dans la mémoire de l'ordinateur ? Ça encombre, ça ne sert à rien. En langage Python, donc, en fonction du type de travail que l'on va faire, et dans d'autres langages d'ailleurs aussi, mais ici particulièrement, en fonction du type de travail que l'on va avoir à faire, on va soit prendre dans la mémoire les fonctions, par exemple mathématiques, soit si on n'en a vraiment pas besoin, si on ne fait pas du travail mathématique, si on fait du travail sur du texte, on n'a pas besoin de sinus et cosinus, et donc on ne les prend pas. Alors ici, comment va-t-on mettre chargé dans la mémoire les fonctions mathématiques ? Et bien, comme on l'a fait au précédent cours avec la fonction mathplotlib, ici, on va importer simplement le module math, module math qui contient plein de fonctions très utiles. Nous n'allons utiliser que deux de ces fonctions aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, on importe tout. Voilà. On pourrait être plus sélectif, mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là maintenant. Voilà. Nous avons apporté la bibliothèque math et nous pourrions recommencer le test print cos de 0 pour voir si cette fois... Ah, toujours pas. Toujours pas parce que nous avons un tout petit problème sur la façon d'exprimer notre demande. La fonction cos, nous devons préciser, dans cette façon-ci de travailler, nous devons préciser que la fonction vient de la bibliothèque math. Nous pourrions avoir importé d'autres bibliothèques aussi dans laquelle la fonction cos pourrait exister. Et là, il faut dire dans quelle bibliothèque il faut aller chercher la fonction. Donc ici, finalement, la bonne version, print, et puis nous devons dire, attention, de la bibliothèque math, va chercher la fonction cosinus. donc, de la bibliothèque math, math.cos. On avait dit cos de 0, restons sur cos de 0, c'est parfait. Vous remarquez que j'ai ouvert deux parenthèses, donc j'ai compté qu'il fallait fermer deux parenthèses. Toujours pensez à ça, lorsque vous ouvrez une parenthèse ou un crochet, toujours pensez à fermer le même nombre de parenthèses que vous avez ouvert, le nombre de crochets que vous avez ouvert, ou le nombre d'accolades que vous avez ouvert. Voilà. Et cette fois, bien sûr, cela fonctionne. Et évidemment, ça va faire exactement la même chose pour le sinus de 0, dont vous savez évidemment qu'il vaut 0. Voilà. Donc, petite introduction sur la notion de bibliothèque et de bibliothèque math, ici. En quoi allons-nous avoir besoin de cela ? Nous allons avoir besoin de cela parce que nous allons travailler avec des vecteurs. Alors, nous allons envoyer des projectiles vers le haut, enfin, pas verticalement, parce que si vous le lancez verticalement, le projectile, vous allez bien sûr le rattraper sur la tête, ce qui n'est pas l'objectif puisque nous allons parler de tarte à la crème. Cette tarte à la crème, on l'envoie avec un certain angle par rapport à l'horizontale. je vais appeler cet angle alpha et on va le lancer à une certaine vitesse, donc une vitesse exprimée par un vecteur. Ce vecteur vitesse fait l'angle alpha avec l'horizontale et la grandeur du vecteur est représentée par la longueur de la flèche. Cette vitesse, le vecteur vitesse, nous allons le décomposer en deux vitesses distinctes, la vitesse horizontale et la vitesse verticale. Et nous allons traiter les deux composantes de la vitesse séparément. Alors, la vitesse verticale, vous savez déjà bien sûr qu'elle est proportionnelle au sinus de l'angle, cependant que la vitesse horizontale est proportionnelle au cosinus de l'angle. Donc, au niveau de la vitesse verticale, la grandeur de la vitesse verticale, attention, j'ai bien dit grandeur, j'ai enlevé les symboles des vecteurs, la grandeur de la vitesse verticale, c'est V fois le sinus de l'angle. Pourquoi ? Parce que nous avons ici l'angle, le triangle rectangle, alors ce côté, si ce segment ici est exactement la même grandeur que le segment là, donc le sinus de l'angle, c'est bien le côté opposé divisé par l'hypoténuse, donc il vient que V, vitesse verticale, c'est la vitesse fois le sinus de l'angle, puisque le sinus, c'est la vitesse divisé par l'hypoténuse. Et on peut écrire une expression du même genre pour la vitesse horizontale, mais cette fois-ci, la vitesse horizontale, c'est V fois le cosinus de l'angle. Alors, exprimons ça maintenant dans un petit exemple, sans doute n'en avez-vous pas besoin, mais bon, soit, prenons l'angle 30 degrés, la vitesse 100 mètres par seconde, dans ce cas-là, quelle est la vitesse horizontale, la composante horizontale de la vitesse à 100 mètres par seconde, c'est la vitesse fois le cosinus de 30 degrés, soit 100 mètres par seconde fois cosinus de 30 en demi, égale 50 mètres par seconde, et la vitesse verticale est bien sûr V fois le sinus de l'angle, soit 100 mètres par seconde, fois racine de 3 sur 2, égale 86,666 mètres par seconde. Petit bémol quand même. Petit bémol parce que l'interprèteur Python ne travaille pas en degrés, mais il travaille en radians. Donc, si dans votre programmation vous pensez à travailler en degrés, ce qui sera le plus naturel si vous confiez votre programme à quelqu'un qui n'a pas fait suffisamment de mathématiques et vous demandez d'exprimer un angle ou un canonnier d'exprimer un angle en radians, il va vous regarder avec des grands yeux. Donc, nous allons exprimer les angles en degrés. Oui, mais l'interprèteur Python il veut du radians. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Nous allons simplement faire la conversion. La conversion de radians en degrés ou de degrés en radians n'est vraiment pas compliquée. Vous faites ça maintenant depuis un certain temps quand même. Donc ici, j'ai mon cercle trigonométrique avec un angle de 180 degrés, donc un angle de pi radians. 180 degrés, c'est pi radians. En degrés, pi sur 180. Et bien sûr, x degrés, quel que soit ce x, c'est pi fois x sur 180. Conclusion, si j'ai un angle de 30 degrés, l'angle de 30 degrés, c'est pi, donc 3,14, fois 30, divisé par 180. Ce que vous calculez aisément, évidemment. Voilà, avec ça, nous avons les deux petits préalables qui vont nous permettre de commencer réellement la programmation de notre petite application de tir-tarte à la crème. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de ce sujet-là. À bientôt !